Bonjour ! Aujourd'hui, vidéo sur ces boules magiques appelées les Dragon Balls, ou boules de cristal en français. Les Dragon Balls permettent de réaliser les souhaits des personnages de l'univers de Dragon Ball. Dans cette vidéo, nous allons expliquer les différences entre les Dragon Balls, les différents dragons, et les limites de leur pouvoir. Commençons tout d'abord par ce que tout le monde sait. Pour pouvoir rencontrer le dragon qui réalisera nos voeux, il faut avant tout rassembler les 7 Dragon Balls. Chaque Dragon Ball possède un nombre d'étoiles compris entre 1 et 7. Et tu savais que les Dragon Balls avaient leur propre prénom ? Comme Bernard ou André ? Euh, dans... Dans l'ordre, nous avons... Il existe à ce jour 6 dragons différents. Dans l'ordre d'apparition, Sheron, Bolonga, Ultime Sheron, Le Sheron Noir, Super Sheron et Ton Rombo. Chacun d'eux possèdent des Dragon Balls avec des spécificités différentes. Pour commencer, parlons de Sheron, le premier dragon que nous découvrons. Il est tout d'abord représenté en bleu au début du manga. Un peu comme Kaido. Mais il est le plus souvent représenté en vert, qui est donc sa couleur officielle. Pour invoquer Sheron, il faut réunir les 7 Dragon Balls dispersés sur toute la Terre. Shenron a été créé par le dieu de la Terre et modélisé par Monsieur Popo. Sheron ne peut réaliser qu'un seul voeu. Une fois le voeu réalisé, les boules se transforment en pierre pendant un an et se dispersent de nouveau sur la Terre. Dans la saga Cell, Dendero prend le relais et permet à Shenron de réaliser 3 souhaits au lieu d'un. Si le premier souhait consiste à ressusciter une grande quantité de personnages, le dragon ne pourra réaliser que 2 souhaits au total. La grande quantité à ressusciter est la seule exception connue à ce jour prenant 2 souhaits en même temps. Après son amélioration, si nous ne demandons qu'un seul voeu, les Dragon Balls ne seront pas utilisables pendant 4 mois. 8 mois si 2 voeux ont été réalisés et 1 an si les 3 voeux ont été réalisés. Pour en finir avec Shenron, il peut réaliser qu'une seule fois le même voeu. On ne connaît pas la raison, mais il semblerait qu'il soit le seul dragon à posséder cette particularité. Les boules de cristal de la Terre sont oranges avec les étoiles rouges et peuvent tenir dans une main. Polunga est le dragon de la planète Namek. Comme le dragon de la Terre, il faut réunir les 7 Dragon Balls pour pouvoir l'invoquer. Généralement, les 7 Dragon Balls sont gardés par les sages de la planète Namek. Cette fois-ci, c'est Saishoro, le grand doyen qui a créé les Dragon Balls pouvant réaliser cette fois-ci 3 souhaits. Une fois les voeux réalisés, les Dragon Balls se transforment également en pierre, mais cette fois-ci pendant 1 an Namekien. Soit 130 jours terrestres et rejoint le grand doyen. A la fin de la saga Freezer, le grand doyen désigne Muri comme son successeur. Ce dernier améliore les Dragon Balls qui ne pouvaient ressusciter qu'une personne à la fois, en leur donnant la possibilité de ressusciter plusieurs personnes en même temps. Contrairement à Sharon améliorer, ressusciter un grand nombre de personnes n'empêche pas Polunga de réaliser 2 autres voeux. Les Dragon Balls de Namek sont également oranges avec des étoiles rouges, mais elles sont beaucoup plus grosses que celles de la Terre. C'est le seul dragon dont nous sommes sûrs qu'il est capable de réaliser plusieurs fois le même souhait. Et petite nouveauté, pour l'invoquer et réaliser son souhait, il faut parler en Namek. L'ultime Sharon, aussi appelé le dragon rouge, est le dragon de Dragon Ball GT. Il a également été créé par le dieu de la Terre, mais cette fois-ci avant de le devenir et avant de se séparer de sa moitié. Étant de Dragon Ball expérimental et inachevé, il faut regrouper les 7 Dragon Balls qui se dispersent cette fois-ci dans l'univers. De plus, une fois le vœu exaucé, la planète où le dragon a été invoqué explosera dans un an, si les Dragon Balls ne sont pas remis à leur place. Le dragon rouge est beaucoup plus grand que les deux dragons précédents. Il ne peut exercer qu'un vœu et semble rester en vie le temps que le Tout-Puissant ou Piccolo soit en vie. L'ultime Sharon ne pourra plus apparaître suite au sacrifice de Piccolo pendant la destruction de la Terre. Nous ne savons pas si les Dragon Balls ont été actifs après que Dieu se soit séparé de Piccolo. Si c'était le cas, elles auraient pu renaître une fois les deux entités réunies de nouveau. Les Dragon Balls du Sharon ultime sont identiques à ceux de la Terre, à l'exception de la couleur des étoiles qui sont noires au lieu de rouges. C'est d'ailleurs à ce jour les seuls Dragon Balls avec des étoiles d'une autre couleur. Contrairement aux Dragon Balls précédemment cités, celles-ci ne se transforment pas en pierre. Et nous ne connaissons aucune limite de l'ultime Sharon. Le Sharon noir apparaît également dans Dragon Ball GT. Dans l'ultime de ressuscité, toutes les victimes de Super Silicette et des autres personnages sortis des enfers. Il apparaît à la place de Sharon en utilisant les mêmes Dragon Balls. Dragon Ball fissuré par la grande quantité d'énergie négative qui s'y trouve. L'énergie négative a été créée à cause du grand nombre de vœux exaucés. Le Sharon noir n'exauce pas de vœux et nous ne savons pas s'il en est capable. Il crée 7 dragons maléfiques qui représentent tous une partie de lui. Un vœu fait par nos héros et une Dragon Ball. D'ailleurs, plus de 7 souhaits ont été réalisés avec les Dragon Balls. Mais nous pouvons penser, soit que le dragon représente plusieurs vœux, soit que certains vœux n'aient pas augmenté l'énergie négative d'une Dragon Ball. Fait intéressant, Monsieur Popo indique avoir déjà vu ce dragon sur une planète appelée Eros. Cela signifie tout simplement qu'un Sharon inconnu existait. Passons maintenant à Super Sharon qui n'a pas encore de nom. En effet, Polonga avait également été appelé Super Sharon dans l'anime avant de connaître son nom. Ici, c'est Piccolo qui a nommé pour la pointe froid ce dragon Super Sharon. Il a été créé par Zalama, le dieu dragon. Les 7 Super Dragon Balls sont séparés dans l'univers 6 et 7 après utilisation. Il est dit que Super Sharon peut exaucer n'importe quel vœu, même se considérer comme irréalisable. C'est impossible. Les Super Dragon Balls ont été détruits par Zamasu dans le futur, mais existent toujours dans notre timeline principale. Ils font la taille d'une planète et ne possèdent pas de temps de repos. Les autres Dragon Balls ont été créés avec les morceaux de ces Super Dragon Balls. Pour pouvoir faire son vœu, il faut parler la langue des dieux, qui est juste du japonais à l'envers. Super Sharon est plus grand que plusieurs galaxies réunies et avale les personnes souhaitant faire un vœu. Dans son gros bide, une projection de lui-même permet de communiquer avec lui et de faire son vœu. Pour finir avec les dragons, Tonrombo est le dernier dragon que nous avons rencontré à la sortie de cette vidéo. Pour l'invoquer, il suffit de réunir seulement deux Dragon Balls qui tiennent en deux doigts. Nous ne connaissons pas encore le nom du créateur de ce dragon, même si nous l'avons aperçu dans le manga. Monahito est le Namek qui lui a succédé pendant l'attaque des Saiyans. Les deux boules de cristal se dispersent sur la planète serré-alienne et fonctionnent de la même façon que les boules de la Terre. Bien que le dragon soit beaucoup plus petit et beaucoup plus faible que tous les autres dragons, il semble être capable d'exaucer de puissants souhaits à l'aide d'une contrepartie. Passons maintenant aux limites du pouvoir de Dragon Ball. Les Dragon Balls sont limités par la puissance de leur créateur. Les dragons peuvent être tués une fois invoqués. Si les Dragon Balls sont détruites ou que le créateur meurt sans avoir à léguer son pouvoir, les dragons meurent également. Sharon ne peut pas réaliser deux fois le même vœu, même si nous n'avons pas d'explication sur cette limite. De plus, on ne sait pas s'il peut réaliser des vœux déjà réalisés par d'autres dragons. Nous avons le cas de Piccolo qui a été ressuscité par Polonga dans la saga Freezer et par Sharon après sa mort contre Golden Freezer. Attends quoi ? Tu veux me dire que Piccolo est mort à ce moment-là ? Il a d'ailleurs même été ressuscité hors champ. Je pense que les scénaristes ont tout simplement oublié qu'il l'avait tué. Polonga et Sharon semblent aussi pouvoir téléporter qui il veut. Il a téléporté tous les personnages se trouvant sur Namek sans leur demander leur permission. Même Vegeta et Gohan alors que leur niveau de puissance est beaucoup plus élevé. A l'inverse, Polonga et Tolumbo ont dû demander à Goku ou Bardock s'ils voulaient être téléportés. Alors que Sharon a téléporté un monstre comme Broly sans lui demander la permission. Sharon n'a pas pu non plus ressusciter Freezer avec son corps intact à cause du temps passé depuis sa mort. Cependant, si le corps du mort est bien conservé ou récupéré dans l'au-delà, cela rend-il la résurrection totalement possible ? C'est une question. Et aussi, quelle est la limite de temps à ne pas franchir pour ressusciter une personne avec son corps intact ? Sharon peut ressusciter les personnages tués par un démon comme Daimao Piccolo, ses fils et Dabura. Chose que les anges ne peuvent pas effectuer avec leur pouvoir de résurrection. Sharon ne peut pas non plus ressusciter les gens morts naturellement. Mais cela est peut-être une règle fixée par Dieu pour éviter tout abus. Les personnages sont ramenés à la vie là où se trouve leur corps ou plutôt leurs âmes. Bien évidemment, Sharon ne peut pas éliminer des personnes plus puissantes ou de puissance égale aux tout-puissants. Polonga ne peut pas ressusciter plus d'une personne avec le même vœu avant d'être amélioré par Muri. Sharon, lui, peut ressusciter une grosse quantité de personnes avec son souhait. Une fois que Sharon est capable d'exaucer trois souhaits, ressusciter un grand nombre de personnes consomme deux souhaits après son amélioration par Dende. Polonga a également séparé Kibito et Shin à leur demande. L'ultime Sharon est limité par la puissance de Piccolo et Dieu unis. Cela peut expliquer le fait qu'il ait pu rétrécir Sengoku. Car Piccolo de Dragon Ball GT est peut-être plus fort que Sengoku sous sa forme normale à ce moment-là. Toronbo semble être le dragon le moins puissant avec le plus de limites. Mais il est le seul dragon qui a réalisé des souhaits avec une contrepartie. Par exemple, pour rendre Granola le plus puissant de l'univers, ce dernier a dû sacrifier une grosse partie de sa vie en convertissant le temps de vie de Granola en temps d'entraînement. Granola a pu atteindre le maximum de son potentiel. Un peu comme Gunfreaks dans Hunter x Hunter. Toronbo ne peut pas augmenter la puissance de Granola au-dessus des dieux. Mais nous ne savons pas si c'est une limite de Toronbo ou la limite du potentiel de Granola. Les dragons semblent aussi avoir une limite de temps une fois qu'ils apparaissent. D'où le fait de les voir tout le temps pressés. Ils ne peuvent pas réaliser des choses scientifiquement trop complexes. Comme par exemple, rendre de nouveau les cyborgs humains. C-16 n'a pas non plus été ressuscité car étant une machine 100% synthétique. Donc, Sharon ne doit pas être capable de recréer une machine temporelle ou un smartphone. Nous pouvons également nous poser plusieurs questions. Par exemple, Sharon peut-il vraiment donner l'immortalité ? Seul Super Sharon a réalisé ce souhait. Si on escut les films, bien sûr. Les dragons peuvent-ils ressusciter un système solaire ? Une galaxie ? Ou un univers ? Encore une fois, seul Super Sharon a prouvé cette capacité. Peuvent-ils également réaliser un vœu multi-universel ? Comme par exemple, téléporter une personne dans un autre univers ou ressusciter une personne d'un autre univers ? Peuvent-ils également ressusciter une personne du autre timeline ? Mirai Trunks a été ressuscité car il était dans notre timeline principal. Mais a-t-il volé la possibilité d'être ressuscité du Trunks du présent ? Ouais, j'avoue que là, c'est une très bonne question que tu soulèves. Les dragons peuvent-ils rendre une personne aussi forte que leur créateur ? Et peuvent-ils créer des êtres vivants à partir du néant ? À partir de rien ? Pour finir, Super Sharon semble ne pas avoir de limite. Mais peut-il vraiment tout faire ? Comme rendre un personnage plus fort que les anges ? Ou tuer quelqu'un d'aussi fort qu'eux ? Et voilà ! Notre vidéo sur les Dragon Balls est maintenant terminée. N'hésitez pas à mettre en commentaire si nous avons oublié des choses. Et dites-nous quel est votre dragon préféré ? Dites-nous aussi quels sont vos Dragon Balls préférés. Si la vidéo vous a plu, partagez-la à vos amis, mettez un pouce bleu, et si notre travail vous plaît, abonnez-vous. Et à une prochaine pour d'autres vidéos ! Sous-titrage ST' 501